... Bonjour. Alors voilà, je reprends par rapport à la semaine dernière. Nous avions fait une sorte d'arrêt sur image sur la situation des régions, disons, centrales de l'Asie centrale, la Bactriane et la Sogdiane, à la veille des grandes invasions de la deuxième moitié du IVe siècle qui vont fortement bouleverser le paysage à la politique et économique et du point de vue qui nous concerne, le paysage urbain. Alors, on avait vu qu'en Bactriane, qui désormais ne mérite plus vraiment ce nom, puisque le nom est remplacé dans les textes par celui de Tokarestan, qui vient de l'ancien nom des couchants qui y ont constitué leur empire après la chute des Grecs. En Bactriane, en Tokarestan, on a l'impression que jusqu'au milieu du IVe siècle, les choses continuent bien dans la lancée impériale des siècles précédents. Les villes demeurent très grandes, peut-être même s'agrandissent démesurément, comme Bactriane qui, semble-t-il, à cette époque, arrivent à une taille de 400 hectares. Et par ailleurs, ce qu'on aperçoit de la vie rurale par les prospections montre aussi un monde très rempli. Alors, en Sogdian, sur ce tableau, j'ai donc figuré... À droite, j'ai montré Bacte, Erat, qui est à peu près la même taille et qui, hypothétiquement, pourrait avoir acquis ces dimensions à cette époque-là. Alors, si on va plus au nord, en Sogdian, le tableau est quand même assez différent. On a l'impression d'un pays qui se provincialise par rapport à ce qu'il était à l'époque grecque, immédiatement post-grec, où ça reste, semble-t-il, très prospère. Dans les grands siècles, disons, des débuts de la route de la soie, le grand commerce avec l'Empire romain, l'impression qu'on a par les textes et aussi par les découvertes archéologiques, c'est que l'essentiel du courant d'échange Est-Ouest passe plus au Sud, dans les territoires contrôlés par les Couchans, puis par les Couchanos-Sassanides. Au nord, il y a évidemment... On a des indices d'une participation au grand commerce, mais ça n'est pas, semble-t-il, l'axe majeur que ça va devenir dans les siècles ultérieurs. Alors, par rapport à un point commun avec le Tokarestan, Bactriane, c'est qu'on retrouve là une présence apparemment pacifiée des anciens nomades. En périphérie de l'oasis de Bukhara, on a des nécropoles nomades jusqu'au IVe siècle qui coexistent avec les sites urbains. Et du côté de Saint-Marcande, on a un ensemble tout à fait remarquable de sépultures nomades, de princières, peut-on dire, qui va bien jusqu'au IIe siècle de notre ère, peut-être même encore après. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des manifestations artistiques dont on voit que certains procédés vont être récupérés plus tard par la grande peinture urbaine sogdienne à partir du moment où elle est attestée, c'est-à-dire au Vème siècle. Vous voyez ici, ce sont des plaques en os, des plaques de ceinture, qui ont été trouvées dans un site qui s'appelle Orlat, non loin de Saint-Marcande, une nécropole, et qui représentent des combats entre des cavaliers. Et ces cavaliers ne sont déjà plus, semble-t-il, les purs nomades des époques antérieures. Ils ont adopté des armures avec des plaques, armures qu'on va retrouver exactement sous le même type dans les siècles suivants. la façon... Alors, c'est un curieux mélange, stylistiquement, parce qu'on voit, par exemple, que la façon de représenter les chevaux, très raide, très maigre, vient de la tradition artistique site. On a la même manière de représenter les chevaux dans les tombes, les grandes tombes royales de Paziric en Sibérie. A côté de cela, on voit... on voit certains procédés qui inaugurent... qui inaugurent la grande peinture sovdienne ultérieure. Enfin, c'est pas tellement dans cette scène, c'est plutôt dans une autre scène qui est une scène de chasse où on voit les animaux chassés par couple. C'est vraiment comme ce sera plus tard dans la peinture sovdienne. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ces plaques, ça, c'est un détail qui a été pris sur ce personnage lequel. On dit l'épée, là. C'est celui... C'est celui-là. C'est celui-là. On voit aussi que ce sont des combats... Ce ne sont pas des raids de pillards, ce sont des combats individuels. Et il y a une formule très heureuse de Véronique Schiltz dans le catalogue d'une exposition qui s'était tenue à Cernouchy il y a une dizaine d'années lors des Amazones à propos de la culture Sarmat qui suit la culture Sitte et qui est à l'arrière-fond de ces cultures nomades de l'Asie centrale post-grecque. Elle dit « Le cavalier est devenu un chevalier. » Et c'est ce qu'on a là. On voit que l'insistance est mise sur des exploits individuels. Il y en a un ici qui a eu son cheval tué sous lui, mais il a une flèche dans le front, mais il résiste quand même vaillamment au moment d'en prendre une autre. Celui-là, pareil, il est à terre, mais enfin, il tire à l'arc. Celui-là est en train de casser le front d'un autre. Celui-là, c'est extrêmement... On a l'impression que ce n'est pas une représentation purement conventionnelle de guerriers lambda. Derrière ces scènes, il y a des récits. Il y a évidemment des récits, des récits d'exploits d'ancêtres ou de contemporains, ce qu'on voudra. Les bannières aussi manifestent une certaine individualité des héros. Ce sont les mêmes bannières qu'on a avec les peuples, les Xiongnus, qui sont à l'origine des Huns, qu'on voit en Chine vers des époques un peu antérieures et qu'on va vous revoir en Asie centrale juste après. Des bannières tubulaires qui apparemment sifflaient au vent. Voilà. Et là, la possession d'une bannière, évidemment, indique un rang, indique une identité. Donc là, ce sont des récits, on va dire épiques, ou quasi épiques, transposés en gravure. Et donc, encore une fois, ça montre la vitalité de ces cultures nomades en périphérie de Samarkand, mais au stade où nous les saisissons là, on pense que ces plaques, ces sépultures, datent du IIe siècle de notre ère. Ce sont probablement des populations qui se sont installées depuis assez longtemps et qui probablement même assurent la défense militaire des populations sédentaires qu'elles ont conquises. Ce n'est pas plus du tout des raids de pillage. C'est une symbiose. Effectivement, ce que les textes chinois nous suggèrent, ils ne sont vraiment pas abondants pour tous ces siècles, c'est que les régions de la Sogdiane sont politiquement, on a même le nom de Samarkand qui apparaît à un certain moment, et aussi le nom du Choresme, sont politiquement rattachés de manière plutôt, semble-t-il, lâche, à une confédération nomade que les Chinois appellent Kangqiu. On ne sait pas du tout à quelle langue ça se rattache ni à quel nom c'était véritablement, qui domine les steppes du Kazakhstan, du Moyen-Syrdaria. Et on soupçonne qu'à partir d'un certain moment, dans le cadre de l'ensemble Kangqiu, qui est donc le voisin nord des couchants, mais il n'y semble-t-il pas soumis du tout par les couchants, puisque les couchants vont même renforcer le mur frontière entre les deux entités, le mur frontière que j'ai montré l'autre fois, le mur des portes de fer. Les villes du Sud qui n'ont jamais cessé d'exister commencent à monter en puissance, mais jusqu'au Vème siècle, on voit qu'ils sont toujours rattachés à cet ensemble. Alors, j'ai donc supposé une certaine intégration locale de ces aristocraties cavalières venues de la steppe. On a un indice d'ordre linguistique de l'origine probablement, disons, kankyou, de la strate aristocratique sogdienne, et ça se retrouve aussi dans les siècles ultérieurs. Du point de vue de la classification linguistique, ces mots que je vais commenter se rattachent à la branche cithique des langues iraniennes, branche cithique tardive, c'est-à-dire pour laquelle on a les appellations sarmat, alin. Aujourd'hui, il subsiste un témoin de cette branche cithique tardive, c'est la langue osset dans le Caucase, c'en est le descendant direct. Pour ces époques-là, on a des indications, des points de comparaison par les inscriptions notamment funéraires de Mère Noire, inscriptions qui sont en grec, mais qui nous donnent les noms d'aristocrates et ces noms sont parlants, ce sont des noms linguistiquement de type iranien, mais qui ne sont pas des noms persans, qui ne sont pas des noms sogdiens, qui ne sont pas des noms bactriens, ce sont des noms entre guillemets sarmates. Et on a Pavel Lourier dans son dictionnaire des noms de personnes dans les textes sogdiens à isoler un certain nombre de noms qui n'ont pas l'air sogdiens. Ces noms sont attestés principalement, dans divers types de documents, principalement des graffitis de marchands sogdiens retrouvés sur le Haut-Indus. Par exemple, on a ce nom Sartak, ce n'est pas un nom sogdiens, l'origine étymologique, on l'a saisi, c'est l'ancien iranien Shafra, qui veut dire le pouvoir, qui est l'origine du nom Shah, le roi, et il se trouve qu'on a des points de comparaison précis dans l'ensemble sarmate, les inscriptions pontiques, ça veut dire les inscriptions grecques de mer noire s'attraquissent et le nom dans l'épopée Osset, les Urserteg, qui sont justement dans les trois grandes familles dites des nartes de l'épopée Osset, sur lesquelles Dumézil a beaucoup écrit, ça représente l'élément guerrier et ce personnage sogdien a un nom de ce type-là. Alors, on a aussi un nanartor qui se ressent, enfin, qui rappelle le pontique Ardaros, ce qui veut dire chef, Osset Erdar. Ça, ce n'est pas des formations linguistiques régulières sogdiennes, ça suggérerait que ces gens, au départ, viennent d'ailleurs. Donc, ça pourrait être les représentants des conquérants, des anciens conquérants nomades et représentants de l'aristocratie kankyu. on a aussi un Wanwan qui est le nom de plusieurs souverains de Tashkent, on va en retrouver un tout à l'heure, sur la racine Wan, là aussi, linguistiquement, on voit d'où ça vient, c'est la racine Wan, vaincre, conquérir. En pontique, on a Wanunobaros, celui qui porte la victoire, Barra, et le nom Parth, Vonones, c'est pareil, c'est un nom qui pourrait être d'origine cittique. Et alors, ça c'est une hypothèse qui n'est pas de Lourier, qui est de moi, le titre royal, le titre du roi de Samarkand est très spécifique à l'époque de la conquête arabe, c'est Afshin, titre que par ailleurs on ne trouve que dans une autre principauté sogdienne, la principauté d'Oustrushana, et qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer par le sogdien. Il se trouve qu'on a une forme ancienne maintenant sur un sceau du 5e siècle d'un roi de Samarkand que je vais commenter plus tard. On a la forme Afshian, ce qui pourrait suggérer une étymologie ancienne iranienne, Khchayamna, celui qui gouverne, avec là encore un passage, disons, une mutation phonétique de Khch, Afsh, qui n'est pas typique du sogdien, mais pour laquelle on peut trouver des analogies dans le domaine Cito-Sarmat. Qu'est-ce que ça nous donne du point de vue de la morphologie des villes ? Le cas le mieux connu, c'est celui de Samarkand, pour lequel on observe une rétractation urbaine considérable à cette époque, qu'on ne peut pas précisément dater. Voilà l'enceinte originelle qui remonte à l'époque Achiménide et que les Grecs ont conservé et refortifié, refaite. Et en fait, voilà ce que la ville est devenue au 5e siècle, ici. Elle s'est réduite sur son quart nord. Elle s'est ramenée à 60 hectares par rapport à 220. Après, il y a eu une extension peut-être dans le cours du 6e siècle. Alors, bon, disons, voilà, cette rétractation vers le nord, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle s'est faite à un certain moment, probablement progressivement, entre la chute du pouvoir grec au 2e siècle avant notre ère et la construction de ces nouveaux remparts qui enterrinent la rétractation urbaine au 5e siècle. Donc, on voit que le tissu urbain s'est beaucoup contracté. en fait, à cette époque, il semble que Samarkand est supplantée par une autre ville beaucoup plus au sud, pas loin de la frontière en fait, avec le Tokarestan plus prospère donc à cette époque. Il semble-t-il, voilà Samarkand et cette ville, c'est Erkurgane ici. Vous voyez, on est au sud de la Sogdiane, on n'est pas loin de la Mudaria, donc pas loin des territoires contrôlés par les couchants et les couchano-sassanides. Le site est connu des archéologues sous le nom de Erkurgane. On sait maintenant que le nom ancien c'est Narchab, ce qui veut dire la forteresse en avant. Ce site d'Erkurgane a été fouillé assez abondamment. Il y a deux enceintes, apparemment, donc l'enceinte la plus ancienne, c'est l'enceinte extérieure qui est d'époque à Khéménite-Tardive. alors on a de la chance. Il se trouve qu'on a un texte, un document publié il y a quelques années qui fait partie des archives en araméen du satrape de Bactre et dans un de ces documents, on a un ordre donné pour aller reconstruire le rempart de Nirshapaya, c'est-à-dire Narchab. Et là, on a un cas tout à fait remarquable de coïncidence entre un document épigraphique et une donnée archéologique, c'est qu'effectivement, ce rempart est de l'époque à Khéménite-Tardive et les archives du satrape de Bactre datent de juste avant la conquête d'Alexandre. Alors, la ville, semble-t-il, au VIe siècle, a vraiment cette grande extension. Après, elle se réduit un peu, mais enfin, elle est vraiment, elle est extrêmement active. On voit, on a fouillé un des temples, on a fouillé le palais, on voit que c'est densément peuplé, il y a un gros, un artisanat, un artisanat très riche, même du point de vue artistique, c'est moins mauvais qu'au nord, la taille est comparable à celle de Samarkand. Donc, peut-être, peut-être, l'impression d'une certaine, une certaine marginalisation, un certain déclin de Samarkand au profit de cette métropole concurrente qui a l'avantage, ça, c'est ce qu'on peut, on le suppose, bon, c'est des raisonnements qu'on peut faire, cette métropole méridionale qui a l'avantage d'être plus près de l'endroit où vraiment les choses se passent, c'est-à-dire l'Empire couchant et son successeur, les Couchanos à Saline. Alors, ce qu'on constate aussi dans ces époques, jusqu'au IVe siècle, c'est, au moins à Samarkand, un peu quand même aussi à Erkurgan, ce qu'il faut bien appeler un effondrement artistique. Alors, voilà, 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 par exemple, ce qu'est devenu Athéna sur des terres cuites de Samarkand, ça s'est data probablement V, VIe siècle. Il faut vraiment savoir que c'est Athéna. Elle a son casque, là, elle tient une lance, bon, la photo n'est pas bonne, elle tient une lance et elle s'appuie sur une espèce, elle a la main qui descend vers une sorte d'objet, c'est le bouclier. Alors, il se trouve qu'on a à Samarkand une représentation plus réaliste d'Athéna, avec ici le bouclier, avec la tête de la méduse, et là, la lance. Probablement, Athéna a dû sa survie au fait qu'elle s'est identifiée avec une des déesses du Panthéon zéro-astrien. Et puis alors, on a les étapes d'une affreuse dégénérescence avec le thème d'Héraclès qui soumet un silène. Alors, voilà, à l'époque grecque, une poignée d'épées en ivoire qui vient du sanctuaire de Tartisanguine, voilà, la Héraclès nue, qui brandit sa massue, il a la peau du lion, enfin là, on ne voit pas très bien sur cette photo, et il tient par les cheveux un silène, enfin, pour certains, c'est un silène, pour d'autres, c'est un autre personnage, mais enfin, un adversaire qui la grippe par les cheveux et qui le maintient à terre. Alors, ceci est une plaque estampée d'un site près de Thermèse, 3e, 4e siècle, avec le même sujet. Bon, alors, il faut vraiment le savoir. On a donc Héraclès qui maintient au-dessus de sa tête horizontalement la massue, comme il faisait dans le prototype grec. Il lui a donné une espèce de couronne bizarre. Il est nu, il a la peau du lion, encore, voilà les pattes du lion nouées par devant. Et il attrape par les cheveux une espèce de gnome qui est ce qui reste du silène. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Voilà la suite. Ça, c'est près de sa marquante, 6e, 7e siècle, le même sujet. Alors, toujours notre Héraclès qui tient sa massue, elle est là, elle est là, la massue. Il y a toujours les pattes du lion nouées devant le cou. Et là, cette espèce de sac, il tient une espèce de sac à la main. Mais si on regarde bien, il n'y a vraiment que sur l'original qu'on peut se rendre compte. Il y a des yeux ici, un nez et une bouche. C'est ce qui reste du silène. Voilà. Alors, est-ce que ce personnage s'appelait encore Héraclès ? Sur les monnaies couchades, il s'appelle encore Héraclès, mais là, il est représenté correctement. Là, en Sogdian, il s'est peut-être assimilé à un dieu iranien de la guerre, on ne sait pas. Mais enfin, vous voyez la dégénérescence de la reproduction successive des thèmes antiques. Cette dégénérescence ne s'explique pas simplement. Il y a des facteurs techniques. Il y en a un qui est bien connu, c'est le surmoulage, c'est-à-dire qu'on prend des terres cuites et puis, comme on n'est plus capable de fabriquer des moules, on copie, on remoule la terre cuite, ça se rétracte au séchage, donc les copies deviennent de plus en plus grossières de génération en génération et de plus en plus petites puisque ça s'est rétracté. Mais là, ce n'est même pas ça, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé de refaire des moules. Voilà ce que ça a donné. Et tout est un petit peu à l'avenant dans les arts de cette période à Saint-Marcan jusqu'au 5e siècle. Pour la céramique, Bertil Lyonnais qui a actuellement repris complètement les études de la céramique de la Sovianne sur la très longue durée conclut également à une période très peu innovante entre le 1er et le 5e siècle de notre ère. Les formes se répètent, c'est assez grossier et c'est très ennuyeux pour nous, les fouilleurs de Saint-Marcande, parce que la poterie ne fournit plus un critère précis de datation des niveaux. Et comme par ailleurs pour ces périodes, on a extrêmement peu de monnaie, ce sont vraiment des siècles très obscurs. Par ailleurs, ce qu'on constate, c'est que non seulement Saint-Marcande régresse en taille, mais qu'à cette époque, nulle part en Sogdian, on ne peut attribuer de fortification ni urbaine ni autre à la période qui va de la fin des Grecs jusqu'au 3e siècle. Malgré tout, il ne faut pas non plus... Peut-on parler d'un véritable effondrement urbain comme on le fait en Occident à la même époque et j'ai évoqué au premier cours le modèle proposé par Ward Perkins. Certainement pas avec la même ampleur. Il y a quand même des phénomènes qui montrent que la vie urbaine s'accroche. L'une de ses observations, c'est que Saint-Marcande, on l'a nommée d'après son nom grec, Maracanda, continue, semble-t-il, à cette époque, à être alimentée par un système d'irrigation qui est très ambitieux qui remonte à la période grecque, peut-être même à la période à Quéménide. C'est sur une déviation sur 40 km de long. Il suffit de regarder ce plan. On comprend tout de suite que Saint-Marcande, qui était ici, ne pouvait en aucun cas attraper directement l'eau du fleuve Zérafchon, qui coulait beaucoup plus bas. Le seul moyen indifférent des lots, c'était une dérivation sur 40 km. Ce qui a été fait, c'est le canal d'Argom. On sait qu'un des indices qu'on a pour penser que ce système d'irrigation est vraiment ancien, au plus tard de l'époque grecque, c'est que le nom d'Argom est attesté par le géographe Ptolémée. C'est un nom ancien iranien qui veut dire la longue rivière. C'est visiblement quelque chose d'ancien. Peut-être que ça passait sur ce cours qu'on appelle le chaff d'art. En tout cas, on n'a pas d'indice que ce système ait été abandonné à cette époque. Donc, on a quand même dans les campagnes une population encore capable... On a encore un pouvoir urbain capable d'obtenir des campagnes suffisamment de corvées pour que ces canaux soient curés et entretenus. Plus à l'ouest, tout à fait à l'ouest de l'oasis de Bukhara, sur le site de Païkent, qui va plus tard devenir une grande métropole commerçante, là, on a l'initiative d'un pouvoir étranger. C'est le pouvoir sassanide. Au début de l'Empire sassanide, sous Champour Ier, il semblerait que l'ouest de l'oasis de Bukhara, peut-être même Bukhara, ont été pris et toute cette citadelle que vous voyez ici, qui remontait en fait à l'époque grecque, est complètement refortifiée à cette époque et au milieu, vous voyez un bâtiment marqué en noir avec deux chambres identiques. C'est très probablement un temple du feu à deux chambres de type pas local, de type sassanide. Donc là, on a, disons, une entreprise coloniale venue de l'ouest avec une refortification de la ville. Donc, un dynamisme urbain importé. Et puis, alors, il y a encore une autre constatation qui montre, qui montre malgré tout que ces populations restent capables de s'organiser collectivement. c'est une découverte qui a été faite en 2006 et à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Alors, des inscriptions trouvées non pas en Ouzbékistan, non pas en Sogdiane, mais au Kazakhstan méridional, au-delà des frontières nord de la Sogdiane, c'est-à-dire vraiment là, on est en plein dans l'ancien pays nomade des Kanqiu. On a une vingtaine d'inscriptions sur plaques de terre cuite, toutes fragmentaires, qui se sont révélées être pendant longtemps que ça circulait sous le manteau, les photos, on disait que c'était de l'hébreu. Les premiers paysans qui avaient trouvé ça se sont empressés de les réenterrer dans leur cimetière parce qu'ils avaient peur que ce soit le Coran. et dans les années 30, ce n'était pas très bon pour la santé d'avoir des Corans chez soi. Donc, finalement, ça a été, des fouilles régulières ont permis de trouver de très, très nombreux exemplaires. On ne sait pas exactement où ces plaques étaient affichées. On fait l'hypothèse qu'elles garnissaient les côtés des portes de la ville. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a une vingtaine de fragments et qu'en fait, au total, on reconstitue, on voit que ça vient, ça reproduit deux textes, pas plus. Il y a eu deux textes qu'on a reproduits à plusieurs reprises. Et donc, on a su, en 2006, grâce à Nicolas Sims-Williams à qui j'avais envoyé les photos, que ce n'était pas de l'hébreu, c'était du sogdien et la forme la plus archaïque de langues et d'écritures sogdiennes qu'on connaisse. C'est pratiquement de l'araméen, encore. Et du point de vue, pour la date, on n'a pas d'indice extérieur, mais par comparaison avec les plus anciens textes sogdiens qu'on connaît, c'est-à-dire les lettres de marchands retrouvées à Dunhuang et qui datent de 314, on peut dire que ça doit dater du IIe siècle, première moitié du IIIe. Alors, que nous disent ces textes ? Il y en a un qui dit simplement « Cette ville appartient au chef de l'armée du peuple de Tchatch en personne. » Le peuple de Tchatch. Tchatch, c'est l'ancien nom de Tashkent. Donc, voilà, ici, c'est ce site qu'on appelle Kultobé, on ne sait pas le nom ancien de la ville. Comme toujours en épigraphie antique, c'est rarement les inscriptions trouvées dans la ville elle-même qui vont donner le nom de la ville. Les inscriptions trouvées dans la ville elle-même, elles appellent la ville la ville. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, ici, c'est Kultobé et voilà, Tchatch est là. Et alors, ça se corse avec la deuxième inscription, reconstituée par de multiples fragments, qui est beaucoup plus longue. Et donc, je vous dis la substance. cette ville a été bâtie par le chef de l'armée, fils de Wanwan. Justement, un de ces noms aristocratiques de type probablement Sarmat qu'on a vu tout à l'heure dans la liste de Pavel Lourier. Alors, suite de l'inscription. Il est allé là, après, il y a une lacune, et après, on dit « La terre attribuée à notre peuple est la terre des nomades. » Non. On voit qu'il y a un partage. Les nomades, le mot n'était pas attesté jusqu'alors en Sogdien, mais c'est assez clair, la signification est assez claire. C'est un mot qui dit « Les gens de la tente. » Ce sont les nomades. « Notre peuple. » Ça peut désigner les immigrés Sogdien en général. Moi, je crois plutôt que ça veut dire « Les gens qui habitent la ville qui est ici. » Et alors, après, il y a une liste. « Le seigneur de Samarkand, le seigneur de Keshe, le seigneur de Narchab et le seigneur de Nawakmethan ont pris tout le trésor et le commandant a pris pour lui la terre attribuée, la terre qui lui était attribuée. » Alors, ça, ça devient très intéressant parce qu'on a la mention de quatre seigneurs. Samarkand, en toutes lettres, Keshe, donc Charissab d'aujourd'hui, on sait que c'est un site important à l'époque, Narchab, dont je viens de parler, ce site d'Erkurgan qui semble supplant, éclipser un peu Samarkand à cette époque, et Nawakmethan. Alors, on sait que Nawakmethan, qui veut dire « le nouvel établissement » est le nom ancien de Bukhara. Donc, on a la mention des seigneurs des quatre grandes villes qui vont rester jusqu'en plein Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne, les quatre villes principales de la Sogdiane. On peut parler d'une tétrapole qui, en association avec le seigneur de Tashkent, sont allées fonder une ville loin en avant dans la steppe. Donc, on voit que ces gens-là, malgré certains indices qu'on a d'un déclin de la fonction urbaine, sont quand même encore capables, quand il le faut, de bâtir des villes, bien que de faire des entreprises de colonisation, vraisemblablement à la fois militaires et agricoles, bien que partagées en principauté différentes sous la suzeraineté, semble-t-il encore à cette époque, des cancues de la steppe, ils sont capables de s'organiser pour une entreprise commune. Alors, autre indice à cette époque, enfin, autre indice qui nous évite de conclure trop rapidement à une apathie, une éclipse de ces populations, c'est que c'est à partir du IIe siècle de notre ère qu'on a vraiment des indications claires sur l'existence de colonies sogdiennes sur la branche chinoise de la route de la soie. Alors, j'ai parlé au premier cours des conditions dans lesquelles beaucoup plus tard au VIe siècle ont été fondées les quatre villes du désert du Lobe Nord, mais on sait qu'il y en a eu avant par les textes que chinois nous montrent qu'il y avait des colonies sogdiennes, on les saisit à partir du IIe siècle de notre ère en Chine. Alors, ce qu'on ne sait pas si pour ces époques c'était tout simplement des groupes de marchands qui habitaient des faubourgs des colonies militaires chinoises ou si déjà ils étaient organisés en centres indépendants fortifiés, auto-administrés, comme seront plus tard au VIIe siècle les villes du Lobe Nord. Alors, voilà les indications qu'on a. Comme vous voyez, ça peut être pris dans plusieurs sens. l'indication, on peut dire aussi que même l'argument des colonies lointaines, c'est un argument qui en fait peut être retourné parce qu'on a des exemples historiques de villes commerçantes dont le dynamisme s'exportait pendant qu'elles-mêmes tombaient dans le marasme. On a un bel exemple au Moyen-Âge, c'est Amalfi sur la côte au sud de Naples. Amalfi, on a parlé, il y a un empire commercial amalfitain, il y a des colonies d'Amalfitains dans divers lieux d'Italie du Sud et dans la Méditerranée orientale. Pendant une certaine période, ce sont vraiment eux qui tiennent l'essentiel du commerce entre le monde musulman oriental, l'Égypte et l'Occident. Et pourtant, Amalfi, c'est vraiment pas très brillant à cette époque, ça reste une petite ville assez médiocre. Donc, voilà, il ne faut pas systématiquement conclure. Il faut arriver à un équilibre entre les évidences parfois un peu contradictoires que nous avons pour ces époques. Probablement, le progrès des recherches et les recherches progressent vite parce que qui aurait pu prévoir avant 2006 qu'on trouverait des inscriptions de colonisation sogdienne en plein Kazakhstan ? Personne. Donc, il y aura des découvertes dues au hasard, dues à des fouilles, les données vont progresser. Pour le moment, disons qu'on ne peut pas conclure, même s'il y a des indices en sogdienne d'un certain retard probablement par rapport à la brillante civilisation bactrienne de cette époque, on ne peut pas non plus conclure à une régression totale sur tous les aspects de la vie urbaine. À partir du IIIe, IVe siècle, les choses ont l'air de bouger. j'avais dit qu'on n'avait aucune construction militaire dans toute la sogdienne entre les Grecs et cette époque, mais à partir du IVe siècle, très probablement avant les invasions barbares, un peu avant les invasions barbares, on voit apparaître des petites fortifications très sophistiquées, très standardisées, dont on retrouve les modèles un petit peu dans tout l'espace, à la fois en sogdienne et dans tout l'espace stépique méridional de la confédération Kanqiu à laquelle la sogdienne semble soumise. On a par exemple ce type très caractéristique de petits fortins carrés à quatre tours qui se ressemblent tous beaucoup et en plus ils ont tous les mêmes dimensions, avec à l'intérieur un habitat modeste, vraiment, avec un vestibule, quelques corridors, des salles. Visiblement, ce sont des lieux à la fois de stockage et d'habitation pour vraisemblablement le chef de la garnison et probablement assez souvent ces constructions comportaient un étage. C'est le type du fort carré à tour d'angle. Il y a un deuxième type plus sophistiqué alors celui-là on le retrouve vraiment jusqu'à Taraz, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment on n'est pas très loin d'Al-Mahata, on est vraiment au Kazakhstan. On le retrouve à Bukhara, c'est ici. On le retrouve, on est en train d'enfouiller un à Tashkent, ici, Mingoryuk, c'est ce que j'appelle les forteresses quadrilobées, avec un noyau central carré et là les quatre tours au lieu d'être aux angles sont au milieu des murs et c'est vraiment des plans d'architecte ça, ce n'est pas de l'architecture empirique, c'est visiblement il y a des schémas, on avait peut-être le choix quand on voulait se construire un petit fort entre l'option quatre tours d'angle et l'option quatre tours au milieu. On ne voit pas très bien à quelles nécessités spécifiques peuvent répondre tel cas ou tel autre cas. tous ces monuments ont été considérés au moment où ils ont été quand on a commencé à les fouiller ils ont été considérés par nos collègues soviétiques comme des temples des temples du feu alors on a des restitutions on voit on voit ça et puis au milieu il y a une fumée qui s'élève les nouvelles fouilles tentent à montrer qu'en fait c'était des forteresses. Et puis alors on a un troisième type de bâtiments qui se diffusent exactement à la même époque enfin on l'a en Sogdiane ça a l'air d'être plutôt des plans là originaires du Choresme je montre là voilà ça c'est ce qu'on a donc à c'est Chachtepa c'est dans l'oasis de Tashkent alors c'est une variante c'est un plan cruciforme donc c'est un petit peu une variante du plan quadrilobé sauf que les lobes ne sont pas ronds ils sont carrés et ça s'inscrit dans un périmètre rond là aussi c'est du plan d'architecte et on a on a l'impression que le modèle c'est la grande forteresse du Choresme au Choresme de Khoikrylgan Kala dont j'ai parlé il y a deux ans avec donc un plan central qui est plutôt cruciforme inscrit dans un volume rond et en plus les dimensions sont exactement les mêmes et on en a un exemple maintenant en Sogdiane méridionale fouillé par Claude Rapin dans le cadre de la mission que je dirigeais à l'époque c'est Sangir Tepé site assez remarquable puisque en bas on a semble-t-il un sanctuaire d'époque achéménide peut-être l'un des plus anciens exemples archéologiquement attestés de sanctuaire du feu et au-dessus on a au IVe siècle un fort qui combine des éléments orthogonaux et un plan circulaire autour avec plein de meurtrières probablement pour beaucoup des meurtrières fausses qui ne servaient pas vraiment mais qui avaient un effet dissuasif les voilà des gros détours en saillie et la dimension de ce monument une fois de plus est identique à celle de Kokrigan Kala des autres exemples donc c'est c'est de l'architecture militaire qui n'est pas improvisée c'est de l'architecture standardisée il y a des modèles ces modèles sont répandus sur un grand territoire et tendent à indiquer une certaine continuité dans la culture militaire de 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 des territoires stépiques alors voilà où nous en sommes donc au milieu du quatrième siècle à peu près donc vous voyez des données pas forcément faciles à réconcilier les unes avec les autres mais enfin il y a du matériel il y a de quoi raisonner alors à partir du milieu du quatrième siècle cette apparence de réveil disons de prospérité continuée au tocarestan et de réveil de la construction militaire en Sovdiane est bousculée par l'arrivée de nouvelles populations ces populations nous les connaissons bien chez nous ce sont les Huns alors le le l'auto désignation des Huns c'est probablement quelque chose comme Hong ou Hong les chinois les connaissaient depuis le troisième siècle avant notre ère et les appelaient les Xiangnu alors il y a eu des débats interminables pour savoir si les Xiangnu c'était bien la même chose le même mot que les Huns maintenant on tend à penser que c'est le cas alors voilà une carte que j'ai essayé d'esquisser moi-même de ce qui pourrait se passer vers le milieu du quatrième siècle ces populations alors on a une migration qui vient de l'Altaï voilà les montagnes de l'Altaï à un moment je l'ai dit la dernière fois qui pourrait correspondre à une phase de péjoration climatique les Étienne de Lavessière a beaucoup travaillé sur la question des connexions entre ces gens qui sortent de l'Altaï et ce que les Chinois avaient connu comme Xiangnu enfin il a écrit deux articles très importants un est Xiangnu en 2005 et y a-t-il une nationalité des eftalites en 2007 et je suis assez d'accord avec son raisonnement ce sont des éléments qui semblent revendiquer une continuité politique avec le vieil empire des Xiangnu qui du côté chinois était vraiment en désintégration enfin apparaît comme en désintégration étatique depuis déjà le deuxième siècle et son rôle dans leur rôle dans les affaires chinoises continue jusqu'au jusqu'au quatrième siècle mais c'est vraiment le champ du signe on les retrouve on les voit mercenaires dans ce sont des gens qui profitent des troubles qui à ce moment-là agitent la Chine ils sont mercenaires dans les armées chinoises ils sont parfois généraux pour les chinois mais en Chine même ils sont concurrencés par d'autres populations par exemple les Sienpei qui sont eux peut-être déjà des proto-mongols bon mais du coup on les voit pousser vers l'ouest et on a on a là ce sont les nôtres ce que j'appelle les 1 occidentaux un indice probable il semble qu'ils arrivent sur la Volga vers 370 c'est dans les décennies suivantes qu'on va les voir arriver au Danube et alors leur passage sur la Volga en 370 a laissé un souvenir brûlant chez nous semble-t-il c'est que la Volga le nom turc de la Volga c'est Etil et et bien voilà un petit prince semble-t-il est né à ce moment-là au moment de la migration des Yongnu sur la Volga ça va être Attila il a eu on lui a donné le nom du fleuve c'est une hypothèse mais vraiment séduisante donc voilà nos 1 d'Attila et alors du côté du côté centre asiatique je vais y revenir tout à l'heure on les voit descendre vers cette époque ils sont ils sont embarqués comme mercenaires par le roi Sassanide c'est le premier témoignage qu'on a je vais en parler en détail au siège d'Amida en 359 par Amiens Marcelin vers la même un peu plus tard on les voit descendre mal organisées semble-t-il on les voit descendre vers l'Inde et puis pour corser le tout à ce moment-là probablement par effet domino il y a une migration de population disons agro-pastorale du Bas-Syrdaria la culture dite de Djeti Assar qui amène certains éléments reconnaissables de sa culture au cœur de la Sogdiane donc c'est typiquement c'est un schéma comme on a avec les grandes invasions nomades chez nous à la même époque c'est-à-dire que la queue du billard c'est les 1 et puis une fois qu'ils ont tapé c'est parti dans tous les sens et des peuples par contre-coup se sont retrouvés associés à la migration alors bon il y a quand même une différence avec ce qui se passe chez nous l'invasion des 1 on a des récits détaillés on a des récits détaillés multiples on sait que Sainte Geneviève a sauvé Paris par ses prières qu'ils ont été défaits au champ catalonique on a les récits d'ambassade à la cour d'Attila les démêlés d'Attila les négociations diplomatiques d'Attila avec la cour de Ravenne dans un premier temps Attila qui semble uniquement intéressée à récupérer du butin et puis tout à fait à la fin de sa vie qui semble davantage décidée à s'intégrer qui veut épouser une princesse une princesse romaine en fait la famille oui ce sera Honoria elle a pris elle-même un peu l'initiative d'aller épouser Attila ce qui n'a pas du tout du tout plu à ses parents enfin à sa mère voilà du côté du côté des 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 occidentaux orientaux au moment où ils arrivent on a un seul témoignage littéraire mais il est absolument remarquable c'est le témoignage d'Amiens Marcellin qui les a vus au siège d'Amida en 359 on va avoir des témoignages plus diversifiés à partir pour leur successeur les gens qui vont qui vont venir après qui vont se structurer plus tard les Kidarites les Zeftalites pour cette première vague on n'a que le témoignage d'Amiens Marcellin alors il faut tout de suite faire un sort alors au nom qu'Amiens Marcellin leur donne il les appelle les Kionites alors ça paraît pas forcément évident mais Kionite c'est le même mot que Hin et que Xiangnu c'est à dire que l'autodésignation de ces gens là c'est probablement en Sogdien il devait s'appeler Rhone Rhone bien et il se trouve que beaucoup d'informations que nous transmettent les textes iraniens sont passées par le clergé zoroastrien et le clergé zoroastrien avait l'habitude de chercher dans les textes sacrés des noms de peuples hostiles qu'on appliquait aux peuples nouveaux qui arrivaient comme je vous dis la même chose se passera chez nous divers barbares vont être appelés les philistins dans nos textes alors il se trouve que dans l'Avesta on a la mention de peuples hostiles qui s'appellent les Hiaona alors comme ça ressemblait vaguement à Houn les textes Pélévy les ont bâtis on appelait les Hains les Hion Hion c'est sous cette forme qu'on les trouve et cette forme du coup c'est sous ce nom c'est par cet intermédiaire iranien que les Romains les Grecs et les Romains les ont connus et alors ils ont pris Hion et ils ont mis un pluriel grec en Thaï Hion 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 Hitaï ça a donné les Kion mais c'est tout simplement c'est le pluriel grec de la forme pseudo-savante iranienne du nom des Hains il a fallu du temps quand même pour comprendre ça maintenant c'est à peu près c'est à peu près établi alors le témoignage Amiens-Marcelin en 359 se retrouve officier au service donc de l'empereur Constance II au siège d'Amida Turquie orientale qui est maintenant d'Yarbakir et Amida est assiégé par le roi sassanite Chapour II et Chapour II à ce moment revient des régions orientales où il a eu maille à partir avec justement ces Kionites qui viennent d'arriver le roi des Perses 358 le roi des Perses qui se trouvait encore dans les régions limitrophes des nations les plus lointaines venaient de conclure un pacte d'alliance avec les Kionites et les Gels les plus valeureux de tous les guerriers alors Gels on a pensé que c'était les gens qui ont donné leur nom aux Gélanes près de la Caspienne en Iran en fait c'est un peuple homonyme qui se trouvait en Asie centrale et alors Amiens les a vus les Kionites et c'est un moment tout à fait remarquable dans notre information c'est la première fois depuis les campagnes d'Alexandre qu'un homme de culture classique va se trouver avec devant lui des populations d'Asie centrale et va les décrire c'est le premier la description d'Amiens Marcellin c'est le premier renouvellement des descriptions ethnographiques depuis Romaine depuis le premier siècle après Jésus-Christ depuis la Germanie de Tacite et depuis Strabo c'est la première fois qu'on se met à voir et à décrire des peuples nouveaux alors Amiens fait le guet sur une montagne et il fait comme s'il voyait arriver l'armée perse et identifier les personnages en fait il était à 80 km il ne pouvait pas les voir c'est une amplification rhétorique il décrit d'après ce qu'on lui a raconté auprès du roi c'est-à-dire le roi Sassanitcha pour deux à gauche s'avançait le roi des kionites Grumbates c'est un nom iranien enfin iranien le type Sarmat protégé par Warham Vrembad donc le dieu de la guerre ridé par l'âge mais illustré par la grandeur de son courage et les signes multiples de ses victoires à droite le roi des Albaniens les Albaniens c'est les Azerbaïdjanais et puis arrive le siège d'Amina le roi des kionites Grumbates s'avançait vers les remparts un pointeur très à droit actionna sa baliste et atteignit son fils adolescent de la première jeunesse une trêve fut alors proclamée pendant laquelle on pleura selon le rite de sa propre nation ce jeune homme que sa noblesse faisait valoir et aimer revêtu de son équipement habituel il est porté hors de sa tente et placé sur une sorte d'estrade large et haute autour de lui on dépose des lits au nombre de dix qui portaient des mannequins représentant des morts et paraient avec tant de soin qu'ils figuraient exactement les corps déjà ensevelis et pendant l'espace de sept jours tous les hommes partant et par compagnie festoyaient pleurant le jeune prince en dansant et en chantant des sortes de mélopées lugubres quant aux femmes leur deuil faisait peine et elles criaient avec des larmes accoutumées le dernier adieu à l'espoir de leur nation fauchées en sa première fleur quand on eut brûlé le corps et serré dans une urne d'argent les cendres que le père avait décidé de faire enterrer dans son pays on a un conseil capital et l'ont résolu de détruire la ville et d'en faire un bûcher pour donner satisfaction aux marines du jeune disparu à peine Grumbates eut-il projeté une lance teinte de sang selon le rite de sa patrie et à la manière de notre fessial que l'armée entrechoquant ses armes font sur nos murailles finalement le siège d'Amida sera levé et Chapour repartira avec ses alliés texte vraiment extraordinaire on aimerait avoir des textes de cette densité pour tous les épisodes de ces invasions il y a vraiment beaucoup de choses à dire le nom étymologiquement le nom du roi est donc est iranien et curieusement un siècle plus tard on va retrouver le même nom ici en Afghanistan dans les archives du royaume de Rob dont je vous ai déjà parlé comme étant le chef d'une grande famille on dit même de la famille royale un personnage Gorombad donc c'est le même nom qui se trouve là alors l'hypothèse ce qu'on peut faire c'est que Chapour aurait à l'époque où il contrôlait encore ses régions peu après les sassanites vont être délogés par ces éléments nomades insubordonnés aurait peut-être établi des peut-être des vétérans de ces campagnes de l'ouest sur des terres qui appartenaient encore qui étaient encore contrôlés par la monarchie système qui est celui des romains avec les fédératis qui ont établi en Gaule des contingents barbares qui servaient dans leurs armées avant d'être finalement débordés le nom est iranien mais alors le rituel funéraire c'est un rituel de crémation on eut brûlé le corps ça ça ne peut pas être iranien ça ne peut pas être zoroastrien les peuples iraniens ne brûlent pas les corps c'est un rituel altaïque on trouve ça plus tard chez les turcs on a dans les sépultures nomades de Bishkent au nord de la Bactriane dont j'ai parlé la dernière fois on a tout à fait dans le dernier niveau quelques tombes à crémation donc ça pourrait être l'arrivée ça pourrait être justement ces kionites qu'on a sédentarisés alors on dispose autour du lit des mannequins qui représentent des morts ça c'est le substitut des sacrifices humains qui sont attestés à la fois par Hérodote et par l'archéologie chez les peuples sites encore à Tillyatépé en Afghanistan au premier siècle après Jésus-Christ on a le roi au milieu et ses sept épouses six épouses autour qui visiblement ont été tuées en même temps que lui on voit que c'est un rituel d'origine d'origine cithique mais probablement avec une variante altaïque puisqu'il y a la crémation et les substituts de sacrifices humains alors on voit des femmes il y a des femmes avec les kionites ces alliés qui sont incorporés dans l'armée de Chapour c'est pas seulement des combattants c'est des tribus ils se déplacent avec leur smala bien elle pleure donc il y a les lamentations ça on va on va avoir ça plus tard décrit chez les premiers les premiers turcs par des ambassadeurs byzantins ce qui n'est pas dit là mais qu'on sait par divers par des indications d'autres textes c'est que ces lamentations s'accompagnaient d'automutilation les gens se cisaillaient le visage etc se couper le lobe des oreilles et puis alors pour finir il y a ce curieux rituel de la lance teinte de sang alors Amiens Marcellin note tout de suite que ça existe chez les romains c'est la déclaration de guerre c'est qu'on lance une lance en cornouillée d'ailleurs il n'est pas dit qu'elle est teintée de sang contre eux la muraille ennemie on ne connaît pas vraiment de parallèle à ce rituel apparemment oui chez les traces alors je me suis demandé si ce n'était pas un rituel zoroastrien alors chez les zoroastriens au moment où on déclare le combat on va lancer une flèche contre une bannière c'est peut-être quelque chose de tout à fait original et spécifique à ce peuple voilà donc pour conclure provisoirement vous voyez des éléments qui paraissent indiquer des directions peut-être contradictoires le nom du roi est iranien le rituel esthépique et peut-être même plus spécifiquement altaïque mais c'est cette même diversité qu'on retrouve dans l'entourage d'Attila à la même époque Attila a le nom turc de la Volga dans son entourage immédiat il y a des noms il y a des gens qui ont des noms typiquement turcs une petite minorité et en gros les noms des chefs dérins qui nous sont transmis sont plutôt des noms de type iranien sarmat etc voilà et nous allons donc continuer à suivre ces populations lors du cours suivant et cette belle cette belle alliance conclue entre les sassanides et les kionites ne va pas durer longtemps on va tout de suite voir qu'ils se sont retrouvés débordés et que derrière les kionites vont en arriver d'autres qui vont être encore plus redoutables pour l'empire sassanide je vous remercie merci merci Merci.